Il était une fois dans un village reculé, niché au creux des montagnes, une légende mystique qui captivait l'imagination de tous les habitants. Cette légende parlait de flammes jumelles, des âmes destinées à se retrouver dans cette vie ou dans une autre, des âmes liées par un lien si profond et puissant qu'ils pouvaient transcender le temps et l'espace. Le village était célèbre pour sa magnifique lampe en argent, une lampe mystique qui brillait d'une lumière douce et envoûtante. On disait que cette lampe était le gardien des flammes jumelles. Chaque nuit, les habitants se réunissaient autour de la lampe pour écouter l'histoire de la légende des flammes jumelles et pour espérer que l'amour véritable les trouverait. L'histoire commençait ainsi. Il y a de nombreuses lunes, deux âmes sœurs naquirent dans des mondes différents, mais reliées par un lien invisible. Ils étaient les flammes jumelles, destinées à se retrouver un jour. Leurs cœurs brûlaient d'un amour si pur et intense qu'ils pouvaient illuminer les cieux. Cependant, les étoiles et le temps décidèrent de les séparer, éloignant les flammes jumelles l'une de l'autre. Les habitants du village écoutaient avec fascination, se demandant si de telles âmes sœurs existaient vraiment. Certains pensaient que c'était une histoire inventée pour émerveiller les cœurs romantiques, mais d'autres croyaient profondément en la magie de cette légende. Un jour, un étranger mystérieux arriva au village. Il était à la recherche de la légendaire lampe en argent, pensant qu'elle le guiderait vers sa propre flamme jumelle. Les habitants du village se méfièrent de lui, mais lorsqu'il raconta son histoire et leur parla de son désir ardent de trouver sa moitié, ils lui révélèrent l'emplacement de la lampe. Le soir venu, l'étranger s'agenouilla devant la lampe en argent et commença à prier avec une ferveur inégalée. À ce moment, la lampe s'illumina d'une lueur radieuse et projetant des ombres énigmatiques sur les murs du village. Les habitants du village retinrent leur souffle, réalisant que quelque chose de spécial était en train de se produire. Soudain, une brise légère souffla à travers le village et un rayon de lumière jaillit de la lampe, pointant vers les sommets des montagnes. L'étranger suivit ce rayon de lumière, guidé par sa foi inébranlable en l'amour et en la légende des flammes jumelles. Il grimpa pendant des jours, traversant des sentiers escarpés, bravant des tempêtes et affrontant des défis pour atteindre enfin le sommet le plus élevé. Là, il trouva une grotte secrète et sombre. En entrant dans la grotte, il fut submergé par un sentiment de détermination et d'espoir. Il poursuivit son chemin, éclairé par la lampe en argent, jusqu'à ce qu'il atteigne une salle ornée de joyaux scintillants. Au centre de la salle, il vit une silhouette floue, une figure qui lui était étrangement familiale. La silhouette se matérialisa lentement pour révéler une femme d'une beauté enchantresse, avec des yeux qui brillaient d'un amour pur et profond. Elle était la flamme jumelle de l'étranger et leur rencontre fut une étreinte émotionnelle qui transcenda le temps et l'espace. Ils réalisèrent que leur amour était la vraie lumière, plus puissante que la lampe en argent et qu'ils étaient destinés à être ensemble. L'étranger et sa flamme jumelle quittèrent la grotte main dans la main, emportant avec eux la sagesse de la légende des flammes jumelles. De retour au village, leur histoire inspira les habitants à croire en l'amour véritable, en la magie des âmes sœurs et en la puissance de la foi. La lampe en argent brilla plus intensément que jamais, rappelant à tous que l'amour était la véritable lumière dans la vie. Ainsi se termina ce conte mystique, inspirant et captivant sur le symbolisme des flammes jumelles, rappelant à chacun que l'amour véritable peut surmonter tous les obstacles et briller de manière éternelle. La moralité de l'histoire était claire. Ne jamais cessez de croire en l'amour, en la magie et en la possibilité de trouver votre âme sœur, car les flammes jumelles existent peut-être vraiment et leur amour est une lumière qui éclaire nos vies. Merci Merci